Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera plutôt une vidéo make-up puisqu'en fait j'ai fait quelques achats chez Mariono et chez Sephora. J'ai reçu aussi quelques produits et je me suis dit on va découvrir ça ensemble et on va les tester ensemble, je vais vous les montrer en utilisation. Donc si ça vous tente de savoir ce que j'ai commandé, restez avec moi, je vous montre ça tout de suite et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors la première commande que j'ai faite c'est chez Mariono. Vous reconnaissez ici le petit paquet, je n'ai commandé qu'un seul produit mais pas n'importe lequel, j'avais envie d'un nouveau fond de teint. J'ai regardé quelques revues sur internet et celui qui m'a paru le plus correspondre à ce que je recherche moi dans ma fond de teint, c'est le nouveau terracotta, le teint de Guerlain. Moi j'aime les fonds de teint qui ne sont pas trop couvrants, qui ont une couvrance plutôt moyenne on va dire, qui sont quand même assez lumineux et donc en regardant les revues je me suis dit que celui-ci pourrait tout à fait correspondre. Alors je vais vous dire ce qu'on en dit et puis on va tester tout ça ensemble. Alors chez Mariono, ils m'ont fait cadeau des petits parfums. Donc le nouveau parfum Chloé qui s'appelle Nomade, jasmin naturel intense. Donc je ne connais pas du tout mais je suis très curieuse de le tester. J'ai aussi reçu le Coco Mademoiselle de chez Chanel que je connais et qui est très agréable. Et pour Rome, je pense que c'est pour Rome celui-là, oui, le fantôme de Paco Rabanne. Vous savez, c'est le petit robot. A titre d'information, donc le Terracotta Guerlain, c'est un fond de teint qui est magnifique. La bouteille, le packaging Guerlain est magnifique. Il est ici, c'est un flacon en verre dépolis. Donc 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans ce fond de teint, c'est la nouveauté. Moi j'ai pris la teinte 2N neutre, il y a beaucoup de teintes. On retrouve donc le bouchon de la marque, avec la marque Guerlain. Très joli. J'ai trouvé que le packaging déjà était réussi. Il est normalement aux alentours des 56-58€, ce qui n'est pas donné. Bon, après on est sur une marque de luxe. Mais j'avais réussi moi à avoir un code promo, enfin oui, une réduction de 30%. Ça me l'a fait aux alentours des 40€. C'était quand même déjà plus accessible pour moi. Ce qu'on nous promet, c'est un fond de teint perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine. Donc un fond de teint fluide, formulé avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il allie la légèreté et l'éclat d'une poudre et la perfection d'un fond de teint. Longue tenue 24h et sans transfert, il est le gage d'une mine superbe, comme après un séjour au grand air. D'une finesse absolue, cette texture ultra légère offre une sensation de peau nue. Sa texture aérienne, formulée exclusivement avec des pigments d'origine naturelle et infusée en huile d'argan naturelle, fusionne avec la peau et s'applique tout en légèreté pour obtenir une couvrance idéale, ultra modulable, de moyenne à haute. Donc la peau est sublimée, éclatante, les poudres perfectrices intégrées dans la formule signent instantanément un fini mat et lumineux. Alors ça, ça me paraît un peu contradictoire, mais bon, tout en naturel. Capteur de lumière assure un teint frais et lumineux, comme après une escapade au grand air. Vous avez trois tonalités dans les teintes, neutre, rosé, doré et 30 teintes. Donc ça permet quand même à tout le monde de trouver son bonheur. Moi, vous voyez, je n'ai rien fait, juste légèrement les sourcils et un petit peu d'anticerne parce que ce n'était pas possible. Donc on va appliquer, on va tester le fond de teint. Je vais peut-être mettre une base avant quand même. J'ai fait mes soins hydratants. Pour info, je porte, je ne sais pas si vous voyez ici, des créoles de la marque Ana Luisa. C'est une marque dont je vous parle souvent puisque je suis ambassadrice. Petite info, il y a une vente privée en ce moment sur le site Vipi, avec beaucoup de bijoux de boucles d'oreilles parce que moi, c'est ce que je porte le plus, Ana Luisa, dont celle-ci qui sont à des tarifs, à vente privée, c'est du moins 60%. Donc autant vous dire que c'est très intéressant. J'ai évidemment craqué, mais je vous invite à aller faire un tour. La vente se termine mardi. Il y a encore pas mal de stocks. En tout cas, moi, je vous recommande la qualité de ces bijoux. Ils sont très légers. Ils sont vraiment d'une très grande qualité. Depuis le temps que je les teste, je peux vous le confirmer. Les designs sont super sympas. Et voilà, pour l'été, j'aime beaucoup ces créoles avec la petite paire. Voilà, très résistant. Je vais m'attacher les cheveux, ce sera quand même plus facile. Et on va y aller. J'ai déjà testé quand même deux, trois fois ce fond de teint parce que j'avais envie d'avoir un petit peu de recul pour vous en parler. Il répond en partie à ce que je recherche, mais pas à 100% parce que j'ai pas la peau sèche et pourtant j'ai eu des zones de sécheresse avec ce fond de teint. C'est assez étonnant. Mais ça arrive parce que c'est un côté un petit peu asséchant fin de journée. Vous voyez des genres de petites plaques au niveau du nez. Donc on va le tester. Moi, j'applique pas... Quand je mets mon fond de teint, j'applique pas de base. Aujourd'hui, on va tenter avec une base un petit peu hydratante, lumineuse. Donc c'était les bases undercover de Marc Jacob qu'on ne trouve plus évidemment puisqu'ils ont arrêté la partie beauté. Et c'est donc l'unificateur de teint à la noix de coco. Donc je me dis que ça va peut-être rajouter une couche hydratante. Et ça nous permettra aussi de voir comment se comporte le fond de teint avec une base. Donc je vais mettre une petite crottounette ici. Je ne suis pas trop raide parce que j'ai mis aussi du correcteur sur quelques imperfections. En tout cas, la base a l'air plutôt agréable. Alors je vous ai dit aussi que j'avais passé commande chez Sephora. On verra après du coup ce que j'ai pris. J'avais pris un autre produit teint. J'avais pas mal entendu parler. C'est la marque Herborian. Et c'est la Super Bébé au Ginseng anti-imperfection. Donc c'est vrai que ça aurait pu convenir à mon type de peau actuellement. Mais je vais vous parler du fond de teint aujourd'hui. Parce que c'est plus... Comment dire ? C'est un budget plus important. Celui-là, vous pouvez le trouver en format mini comme j'ai pris à 15ml. Après, ce n'est pas donné non plus maintenant Herborian quand même. Je pense qu'ils ont augmenté les prix au fur et à mesure du temps. Vous voyez ? C'est quand même pas gros 15ml pour une bébé crème. Moi j'ai déjà les bébés, les CC crèmes de chez Herborian que j'aime beaucoup. Celle-ci contient un SPF 20. Il y a quasiment toujours un SPF chez Herborian. J'ai pris la teinte nude. Elle existe en 2-3 teintes. Je vous le montre quand même. En tout cas, je vais l'utiliser, je pense, très facilement. Là, c'est la teinte nude. Donc, il y a le côté anti-imperfection. Il y a quand même une belle couvrance, j'ai l'impression. J'en ai mis évidemment 10 fois trop. C'est une catastrophe. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi couvrant. Je vous parle de cette bébé crème si jamais elle vous intéressait. Donc, l'expertise bébé crème mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur les imperfections sans effet de matière. Révélez votre peau de bébé sans effet masque. C'est très intéressant parce que j'ai pas mal d'imperfections ici. Appliquez une petite quantité de produit. Ah oui, je suis allée beaucoup trop généreusement. Et étiré de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Super bébé. Peut-être utilisé à la place ou après votre soin de jour, selon les besoins de votre peau. Filtre solaire 100% minéraux. Testé sous contrôle dermatologique. Arborian, c'est une marque coréenne, si vous ne le savez pas. Et écoutez, j'ai très hâte de la tester parce que ce côté crème de soin couvrante anti-imperfection, je pense qu'il y a des périodes où on recherche ça. Voilà, ça va être peut-être presque plus couvrant que le fond de teint pour les imperfections. Cela dit, ça fait partie de ce que j'ai pris chez Sephora. Je continue mon make-up en même temps que je vous parle des nouveautés. Et donc, je vais appliquer tout de suite le teint directement sur la peau. Je pense qu'une pompe, j'en ai presque mis deux, mais une pompe et demie suffit. Vous voyez ici sa texture. Je ne vous ai pas montré le packaging jusqu'au bout, mais il est sublime. C'est quand même assez crémeux. Donc, je vais l'appliquer. Alors, au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal. Je vous en mets peut-être un petit peu trop et on verra après. Je vais le faire au beauty blender. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que ça s'applique et ça se fond à la peau. Vous l'avez vu, j'ai à peine fait pénétrer le produit qu'on ne le voit pas. C'est imperceptible. Donc là, effectivement, leur problème s'est tenu de ce côté-là. Complètement imperceptible. Et c'est vrai qu'on voit légèrement la peau en transparence. Donc, si vous avez des imperfections comme moi en ce moment, il va peut-être falloir compléter avec un correcteur. En tout cas, ça n'a pas d'effet masque, plâtre. Et ça vient quand même unifier le teint. Je pense que même en caméra, vous devez vous en rendre compte. Je pense qu'on peut essayer peut-être de moduler en appliquant une couche par-dessus. Ça vient légèrement plus couvrir. En tout cas, la teinte 2N est parfaite pour moi. Je ne sais pas si vous le voyez, je n'ai pas mis d'highlighter. Pourtant, on voit quand même quand je bouge des zones de brillance. Donc ça, c'est un fond de teint qui, quand on le pose, n'est pas mat. Par contre, on va voir, après quelques minutes, il se matifie très légèrement. Et oui, je dirais qu'on a une couvrance moyenne. L'odeur est assez légère, un petit peu parfumée, mais très agréable. Voilà, donc moi, je ne vais pas en mettre plus que ça. Pourtant, je fais une application Glutibend-Ever. Et ce que je note quand même, ce n'est pas d'effet de matière. Au niveau des pores, quand même, il reste légèrement apparent. Et je vois déjà au niveau du nez, cette petite zone de sécheresse. Alors, j'ai peut-être en ce moment la peau plus sèche au niveau du nez. Donc voilà, pour l'application, on va le laisser évoluer. Vous allez voir en caméra le rendu. En tout cas, si vous cherchez un fond de teint qui soit couvrant, mais pas trop, sans effet de matière. Puisque vraiment, vous voyez toujours la peau en dessous, les petites tâches, mais qui donne bonne mine, qui vous unifie. Ça reste extrêmement naturel. Donc pour tous les jours, ça me paraît pas mal. Après, à voir si vous mettez une base, que votre peau soit bien hydratée en dessous, si vous avez tendance à avoir des zones de sécheresse. Mais le rendu est quand même très joli sur la peau. Très joli. Par contre, vous voyez, ça ne camoufle pas complètement les gros boutons qui se pointent. Donc, on va compléter ça avec un correcteur. Et on va continuer le petit make-up. Alors du coup, vous savez ce que je vais faire pour camoufler l'imperfection que j'ai au niveau du menton ? Je vais quand même utiliser une pointe. Une pointe de cette super bébé, puisqu'elle est faite aussi pour ça. Donc d'aller chercher un correcteur, on va voir si ça peut faire le job déjà sur une petite zone. Je l'en prélève tout doucement, un tout petit peu. Et là, je vais y aller au doigt. Ce sera plus précis, vraiment localement. Vous voyez, c'est pas mal. Bon après, il ne faut pas trop s'acharner quand vous avez des imperfections. Parce que si vous mettez des couches et des couches, à la fin, on ne voit plus que ça. Mais là, juste avec la bébé crème, ça a quand même enlevé la rougeur, on va dire. Bon, on ne peut pas faire plus. Mais vraiment, j'en ai mis une mini dose. Voilà pour le teint. Je vais juste réchauffer très légèrement. J'ai pris ma poudre de soleil. Alors, terracotta light. Puisqu'on les connaît un petit peu pour ça. Guerlain et terracotta. Moi, c'est la 03 naturelle dorée. Alors, je ne suis pas hyper fan de ce produit. Parce que je le trouve un petit peu trop léger. Regardez, c'est une jolie mosaïque. Comme ça. On a du mal à prélever la matière. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est ma poudre. Et du coup, il faut repasser plusieurs couches. Bon, après, on ne peut pas se tromper. C'est très naturel. Donc, je vais remettre un petit peu. Et puis, ça sent bon. Sur le front. Sur le haut du front. On met un petit peu au niveau des joues. Du creux des joues, plutôt. Ça peut faire blush en même temps avec les trois couleurs. Ça fait quand même quelque chose. Mais moi, j'aime bien les trucs qui se voient un petit peu plus. Et sur le bout du nez. Voilà. Par contre, moi, je ne vois aucun intérêt à poudrer le teint, le terracotta. Qu'on a testé aujourd'hui. Je ne vois aucun intérêt de le poudrer. Parce que je n'aime pas trop poudrer le teint. Si vous, vous avez plutôt une peau grasse. Peut-être que ça a un intérêt de le poudrer très légèrement. Avec une poudre de fixation. Mais moi, j'aime bien le rendu comme ça. En tout cas, je valide la Super Baby pour les imperfections. Je vais mettre un petit peu de blush. Alors, comme je n'en ai pas dans ma commande Sephora. Je vais utiliser un stick Nude Stix. Que j'aime beaucoup. C'est le Bohemian Rose. Dans des blushs comme ceci. Donc, moi, tout simplement, je me fais des petits cœurs sur les joues. Et puis après, soit vous venez avec votre doigt. Soit avec votre petite éponge. Et c'est vraiment très joli. Très naturel. Les blushs crèmes comme ça ou stick. En été, c'est magnifique. Voilà. Je pense que pour le teint, on va s'arrêter là. On est quand même mieux qu'avant. Ce n'est pas difficile. Comme quoi, merci le make-up pour les périodes où on a des imperfections. Et je passe au reste de ma commande Sephora. Alors, mauvaise nouvelle. Je ne suis plus Sephora Gold. Je n'ai pas assez dépensé l'année dernière pour rester Sephora Gold. En même temps, vu les cadeaux qu'on avait, ce n'est pas bien grave. C'est juste que je n'ai plus la livraison gratuite aussi facilement qu'avant. C'est vrai que j'ai fait des choix. J'achète mes produits ailleurs que chez Sephora. Alors, ils ont été généreux aussi pour les échantillons. J'ai pas mal de nouveautés parfums à tester. J'ai le Rose Passion de chez Jimmy Choo. Jimmy Choo, pardon. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ce parfum floral. Vous voyez, c'est ce packaging-là. Parfum floral ambré. S'ouvre sur des notes solaires de fleurs de frangipanier et d'eau de coco. En cœur, l'orchidée se mêle à un accord lumineux de jasmin. Les notes gourmandes se révèlent au travers d'une vanille exotique et d'un bois de centale addictif. Ça a l'air incroyable, ce truc. Je ne peux pas m'empêcher de le sentir maintenant. Je finis toujours après le make-up par le parfum, mais là, j'ai peur d'oublier. C'est pas mal. On sent bien la rose. Frangipanier, eau de coco. En tout cas, c'est une belle découverte pour l'été. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Ils m'ont mis un petit parfum pour Rome. Le John Clomain Society de chez Givenchy. On me suivra ces petits parfums aussi. Et celui-là, ah oui, Aqua di Parma. J'adore cette marque de parfum. C'est le Colonia Club. Le parfum vibre en de la légèreté des notes d'agrumes pétillants et d'épices. Réhausse le lien lumineux entre le chiseau et le romarin. Je ne sais pas si c'est homme ou femme ou si c'est mixte. Mais écoutez, je vous testerai ça. Alors, on arrive à ce que je voulais tester depuis longue date chez Sephora et chez Kate Von D. Chez Cavalier. C'est les sticks qui s'appellent les Dazzle. Dazzle stick. Fard à paupières, longue tenue, lumineux. Donc ça se présente comme ça. J'en ai pris deux teintes. J'ai pris l'Electro Bolt. Il n'y avait plus tout à fait les teintes que j'aurais aimées. Mais j'ai hésité longuement. Et j'ai pris quand même une teinte un petit peu plus rouge. La Air Bust. Je vais vous les montrer. C'est pareil, c'est des produits dont on entend parler assez régulièrement quand même sur YouTube. Puisque avant de faire des vidéos, je suis aussi une grande consommatrice de vidéos YouTube. Voilà, le stick. Alors moi, j'aime beaucoup en plus déjà les ombres à paupières en format stick ou en format crème. Et ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc, je crois que j'ai utilisé aussi un code promo chez Sephora pour avoir 25% de réduction. Donc j'ai pris ces deux teintes-là. Vous les voyez. En tout cas, le packaging est très sympa. C'est vraiment un stick comme ça. Et le produit, ça, c'est le Electro Bolt. Je pense qu'on est sur un champagne. Je vais le mettre ici. Waouh. Je ne m'attendais pas... Putain, en plus, celui-là, il est multi-reflet. C'est canon. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau, en fin de compte. Ouh, ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que je vais commander d'autres couleurs. C'est assez crémeux. Il faut faire attention. J'avais un petit peu trop sorti le stick. C'est à ce... Oh ! C'est incroyable, les reflets, la teinte. Ouh là là là. Donc je pense que c'est celui-là qu'on va appliquer aujourd'hui. Et le deuxième, qui est la teinte un peu plus rubis, le Heat Burst, mais qui avait l'air vraiment joli. C'est très joli aussi. Peut-être moins facile à porter. Il y a un petit peu moins de reflets dans la teinte rouge bordeaux. Quoique, pour l'été, c'est très beau. Mais alors, gros coup de cœur pour la teinte Electro Bolt que je vais appliquer. Alors, je ne sais pas si ça s'applique directement avec le stick. Après, je le refais avec un petit pinceau. Écoutez, on va tester ça ensemble. Je vais aller me chercher un pinceau pour faire le bord et je pense qu'on sera pas mal. Alors, j'ai pris un petit pinceau parce que je pense que, comme c'est longue tenue, si on ne travaille pas tout de suite, vous voyez, ça ne bouge plus le truc. Donc, waouh, ça a séché. C'est incroyable. Regardez. Peut-être vous mettre un peu de musique le temps que je fasse mon petit bazar. Alors, c'est tellement pigmenté que parfois, il y a des petits bouts de matière qui se décrochent. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il faudrait peut-être l'appliquer au doigt, vous voyez, et tapoter. Enfin, c'est vraiment sublime. Je fais l'autre côté. Alors, plutôt que de frotter, vous tapotez. Vous voyez, ça se pose tout seul. Alors, plus vous superposez, plus c'est intense. Et c'est vrai que ça a tendance à vite se fixer. Donc, il faut le travailler assez rapidement. Je vais juste flouter légèrement le bord. Je mets un petit peu de terracotta sur le pinceau. C'est très très beau. Je suis assez épatée aussi de la tenue. Je vais faire le mascara et je reviens. J'avais prévu de tester le Pilotoc que j'ai vu dans un calendrier de l'avant, que je n'ai toujours pas testé. Je vais mettre ça hors caméra et je reviens. On fait un petit bilan. Alors, j'avais également commandé chez Sephora les gels douche de la marque Unbottled, que j'avais très envie de tester. Donc, j'ai pris celui à l'avoine et à l'amande douce. Et celui à l'abricot et au karité. Ce sont des gros pains de savon, comme ceci. Ça sent très très bon. Et voilà, là, je pense que vous avez de quoi vous laver pendant un moment. C'est quand même éco-friendly au niveau du packaging. Et puis, j'aime bien. J'aime bien les savons. Allez, je fais le mascara et on se retrouve pour un petit bilan. Alors, le mascara, très très bien. Le Pilotoc de Charlotte Tilbury, que je n'avais jamais testé. Il ne fait pas trop de paquets. Il a bien pris mes cils. Il les coiffe bien. Il les sépare bien. C'est ça que j'ai bien aimé. Donc, la brosse est assez longue. Je ne vous l'ai peut-être pas montré en caméra. Donc, vous pouvez également faire les cils du bas. C'est une brosse un petit peu particulière. Mais le peigne est vraiment bien fait. Donc, plutôt un bon point. J'ai aussi un autre produit pour les lèvres que je vais utiliser. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Je l'ai reçu en cadeau de la part d'Emma. Donc, je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Et je la remercie puisqu'elle m'a offert un trio, un lip trio de la marque Oudia Beauty. J'ai déjà quelques-uns de ces rouges à lèvres qui sont très très bien. Et alors, dedans, on a un crayon, un rouge à lèvres. Je pense que c'est le rouge à lèvres forme à vente. Oui, oui, c'est bien les formes à vente puisque moi, j'avais le Girl's Trip. Et là, j'ai une teinte un petit peu plus foncée qui est le Interview. Mais qui a l'air très joli. Et avec, j'ai le petit Liquid Matte Bombshell qui est un best-seller aussi chez Oudia. Oudia et le petit crayon qui sont très bien d'ailleurs, ces crayons. Donc, vous avez un, faites vos concours d'élèves, de crayonner l'intérieur. Alors, on va essayer d'appliquer ça et puis on fait le petit bilan. Ah, ça se tourne les Oudas, c'est génial. Donc, ça, c'est le crayon en teinte Pinky Brown. Alors, c'est vraiment le rose, le bois de rose parfait là, le Pinky Brown. Vous avez vu à quel point ils sont crémeux, les crayons Oudas. Donc, je vais faire le contour avec ça. J'ai les lèvres un petit peu sèches en plus. Donc, j'applique aussi. Ah ouais, j'aurais dû faire un petit gommage des lèvres. Et je pense que je vais mettre le rouge à lèvres. Ici, le Interview. Alors, si vous ne connaissez pas ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. C'est la gamme des Power Bullet. Power Bullet. Les raisins sont comme ceci. Donc là, au niveau de la teinte, c'est assez difficile à décrire. Bon, ça va aller parfaitement avec le crayon à lèvres, vous voyez. Ce sont des rouges à lèvres mat, longue tenue. J'aime beaucoup cette couleur que je n'avais pas chez Oudas. Voilà, il est quand même assez froid, mais pas trop. Alors, on se fait un petit bilan des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo pour le make-up. Et puis, j'attends vos retours aussi sur ce que vous avez pensé de mon petit make-up rapide avec ses nouveautés. Alors, on va commencer par parler du fond de table, parce que c'était le produit que j'avais commandé sur Mariono et que je voulais absolument tester. Je suis très contente du rendu. Vous le voyez en caméra, ça fait un joli teint naturel, unifié. Je ne regrette pas parce que j'ai pris la teinte qui me convient bien. Il est facile à appliquer. Vous n'avez pas besoin de le travailler longtemps avec le pinceau, le doigt ou le Beauty Blender. Ça se passe bien. Moi, j'ai testé Oudas et au Beauty Blender. La tenue est très bonne. Il va tenir toute la journée. Voilà, c'est marqué 24 heures non-transfert. Donc, il y a ce côté non-transfert. Il reste fixé à votre peau. Le seul petit bémol qui n'est quand même pas dramatique, parce que je préfère le préciser, sachant que je n'ai pas la peau sèche, que j'ai plutôt une peau mixte. Et je me dis, ça peut peut-être être un peu plus gênant pour les peaux sèches. C'est que je vais avoir quelques petites zones de sécheresse. Moi, je n'aime pas cet effet-là sur ma peau. Là où ça ne le fait pas, je vous montre de près mon grain de peau. Comme ça, ça vous permet de voir aussi de plus près. Là, il n'y a aucune démarcation. Les pores sont quand même plutôt floutés. Ce n'est pas invisible, mais bien floutés. Ça ne marque pas les rides et les ridules. Ça, c'est très important. Pour camoufler les imperfections, vous l'avez vu, il vaut mieux compter sur un correcteur. Et voilà, si vous avez des petites zones de sécheresse, ça va se marquer un petit peu là-dessus. C'est le seul point négatif que j'y vois. Donc, globalement, c'est un bon fond de teint. C'est un très bon fond de teint. Je suis contente, moi, de l'avoir dans ma collection parce que je n'en ai pas non plus énormément. Je vois que je n'ai pas appliqué d'highlighter quand même. Ça manque un petit peu. J'avais prévu de mettre celui-là. Je vais en mettre très légèrement parce qu'il est quand même... Moi, j'y vais au doigt. Mais je trouve que ce... Voilà, vous pouvez vous permettre de rajouter un petit peu d'highlighter avec ce fond de teint. Bilan sur la bébé crème, vous l'avez vu, positif. En tout cas, du mini, mini touche que je l'ai utilisée. La super bébé au ginseng. Si vous avez tendance à avoir des imperfections, que vous cherchez un produit à la fois soin et make-up, je pense qu'il pourra vraiment vous convenir. Prenez d'abord le petit format pour tester. La belle découverte de cette vidéo, celle que je vais retenir. Vous connaissez mon amour pour les ombres à paupières lumineuses. Et là, avec ce Dazzle Stick en teinte Electro Bolt, puisque c'est celui-là que je porte aujourd'hui sur les yeux. Vous l'avez vu, on l'a utilisé ensemble. Alors, ce sont des sticks comme ça. Vous tournez en bas, le produit sort. C'est extrêmement... Comme un rouge à lèvres, on va dire. C'est extrêmement crémeux. Et il y a quand même des paillettes, des petites paillettes. Donc, faites attention si vous l'appliquez comme moi directement au stick. Mais la luminosité de ce fard, la tenue, c'est juste incroyable. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Cette teinte est magnifique. Là, c'est un gros, gros coup de cœur sur cette teinte-là. Donc, je vais regarder. Je pense que celui-là doit être tout aussi joli pour un maquillage un peu plus soutenu. Et c'est sûr que ce n'est pas une teinte que je vais porter trop souvent. Voilà, les teintes lumineuses comme celui-là. Je sais qu'il y en a d'autres dans la gamme. Donc, je vais me pencher sur les autres teintes lumineuses de ces Dazzle Stick de la marque KVD. On termine. Donc, comme je vous disais, mascara, première impression, top. Et évidemment, je vous reparle de ces rouges à lèvres Houda qui sont juste incroyables. Vous avez vu à quel point j'avais les lèvres gercées. Et pourtant, c'est un rouge à lèvres mat. Alors, est-ce qu'ils sont sans transfert, ceux-là ? Je ne suis pas sûre. Le liquide, oui, c'est sûr. Là, je pense qu'il y a quand même un petit transfert. Oui, il y a un petit transfert léger. Mais la teinte interview est très jolie. C'est le genre de teinte que j'adore. C'est assez crémeux. Ça n'assèche pas. Je suis conquise également par ce petit set. Donc, merci à toi, Emna, pour ce très joli cadeau. Voilà, les filles, voilà les garçons. J'ai terminé cette... C'était entre le haul et le crash test en même temps. Dites-moi si vous connaissez certains de ces produits. Que vous en avez pensé. Et puis, dites-moi si les petites vidéos comme ça... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'attendais de recevoir d'autres colis. Puisque j'attends un colis YesStyle. Je m'étais dit, je vais faire l'unboxing de mes 2-3 colis dans la vidéo. Et le YesStyle tarde à arriver. Parce qu'il y avait un produit qui n'était pas en stock, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas l'unboxing et en même temps l'utilisation, le test avec vous ? Parce que quand je les garde de côté comme ça, au bout d'un moment, j'ai envie de les utiliser. Vous voyez, là, ça me démangeait. Et donc, j'ai bien fait parce que je ne pouvais plus attendre. Voilà les filles, voilà les garçons. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram. C'est JenBeautyAddict. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501